Ceux qui ont déjà acheté un fourgon aménagé ou un camping-car savent de quoi je vais parler. Ceux qui sont assez avancés dans leur projet d'achat savent en partie de quoi je vais parler. Et ceux qui, comme nous à une époque, sont totalement néophytes vont peut-être apprendre quelque chose. C'est l'occasion de vous présenter ce que nous, nous avons jugé utile comme accessoire après 4 mois d'utilisation. Salut à toi, amateur ou passionné de maison sur roue, bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous allons donc voir ensemble les équipements et accessoires que Nat et moi avons offert à Léonard, qui est juste là derrière moi. Ce qui nous semble utile, voire indispensable, après 4 mois d'utilisation. Le but n'est pas de faire un inventaire à l'après-verre. Il est clair que là-dedans, il y a des choses qui vont peut-être nous servir une ou deux fois l'an. Il y a des choses clairement indispensables que nous n'avons pas encore achetées. Mais voilà, de notre point de vue, ce qu'on a aujourd'hui nous permet de partir en bas de roue sur plusieurs jours. Et peut-être que ça te permettra de trouver le petit accessoire qu'il te manque aujourd'hui. Nous allons donc aborder les sujets suivants. Le matériel de camping, le matériel lié à l'eau, à l'électricité, les aides à la conduite, l'aménagement intérieur et en particulier de la soute et des petits accessoires de sécurité. Commençons tout de suite par le matériel de camping. Et pour ça, j'ai besoin d'une assistante qui arrive maintenant. Je vous présente l'assistante table. Alors, c'est clair, ce n'est peut-être pas la plus rapide à monter. Il faut bien compter 3-4 minutes avant de sortir chaque morceau du sac et les assembler. Mais franchement, quand on l'a bu avec Nat, on est tombé tout de suite amoureux de son look. Donc voilà, madame table dans le camping-car. Qui dit table, dit chaise. Qui dit chaise, dit chaise longue. Apéro, refagnante, repas, elle est là. Pour certains, c'est une évidence. Pour d'autres, ils en ont fait l'expérience à leur dépens. Et pour d'autres encore, ce n'est pas encore un acquis. L'eau dans un camping-car, ce n'est pas à volonté. Les chiffres de l'INSEE disent qu'en moyenne, en France, un couple de deux personnes consomment 260 litres d'eau par jour. Un camping-car de ce gabarit, c'est environ 100-120 litres. Et les personnes qui maîtrisent bien leur consommation fourgon ou un camping-car aménagé vous diront qu'à deux, avec 110 litres, on tient facile 3-4 jours. Une fois que vous avez fait le rapport, 260 litres pour une journée versus 110 litres pour 3-4 jours, vous vous doutez bien qu'à un moment donné, de l'eau, il va en manquer et surtout, il va falloir l'économiser. Mon but là, ce n'est pas de t'apprendre à économiser l'eau. De mon côté, ça va plutôt pas mal. Après quelques années en Californie où le réservoir est encore plus petit, je dois dire que j'ai de bons réflexes. Le but là, c'est de te montrer ce que nous avons, nous, au niveau équipement, pour faire le plein. Si tu ne veux pas te retrouver sans eau au fond de la pampa, avec une croissance vide douche et de la vaisselle à faire. Commençons par la base, le tuyau. Nous, nous avons opté pour les tuyaux extensibles. Une fois à fond, celui-ci fait 25 mètres. D'autres préfèrent directement les tuyaux d'arrosage du jardin, bien bien classique, et ça fait aussi très bien l'affaire. D'autres préfèrent les tuyaux enroulés. L'essentiel, c'est d'avoir un tuyau, je dirais, d'environ 15 mètres minimum. C'est plutôt pas mal, surtout si la borne se situe à l'autre côté de ton emplacement. Maintenant, ton tuyau, quand tu l'achètes, il a deux bouts absolument identiques. Et tu te demandes bien ce que tu vas pouvoir faire avec ça pour faire le plein. Eh bien, c'est bien simple, il faut mettre quelque chose au bout, et quelque chose au bout, ou pas. La première chose à faire, c'est de te raccorder à ton point d'eau. Tu peux avoir des robinets d'extérieur blanc classique, tu peux avoir des robinets à poussoir, tu peux avoir toutes sortes de robinets, que ce soit en France ou à l'étranger, ce qui fait que je peux carrément te dire qu'il ne faut pas qu'un seul raccord, mais toute une batterie de raccord. Nous, notre panoplie, elle est là, et je te fais le tour rapidement. Tu choisiras là-dedans ceux qui te conviennent, peut-être 12, peut-être d'autres, c'est à toi de voir. La plupart des robinets que tu vas trouver, on a un pas de vis, ce qui va te permettre de mettre un raccord de cette nature, avec cette taille-là, c'est le plus courant, je te mets la taille juste en dessous. On a prévu, on a pris un petit peu plus grand, il y en a pris encore un petit peu plus grand, ça, ça va dépendre de où tu te situes. On s'est fourni également avec deux autres raccords. Tu vois la forme ? Il y a un petit papillon. Tout simplement, c'est des tailles variables, un petit et un gros, pour aller en particulier sur les robinets à poussoir qui n'ont pas de pas de vis, de manière à ce que tu puisses faire le plein tranquillement. Dernier raccord, chez nous, nous n'avons pas de robinet extérieur. Nous sommes donc obligés de nous brancher sur le robinet de la cuisine, et pour éviter que ça déborde de partout, on a tout simplement acheté un raccord comme ça, dans un magasin de bricolage, qui vient à la place de ton mitigeur, et qui te permet de raccorder ton tuyau. Là-dessus, c'est super pratique. De l'autre côté, tu es libre. Soit de laisser ça comme ça, soit de venir adapter un accessoire comme ceci, de manière à ce que ça rentre plus facilement dans le trou de ton réservoir, et faire le plein comme tu veux. L'autre utilité de ça, ça rejoint l'utilité de cet autre accessoire que tu trouves là, c'est pour nettoyer le camping-car quand tu es à la maison, et je t'assure que ces petites bébêtes-là, blancs, ça se salit super vite. Et qu'est-ce qui se passe si tu te retrouves au fond de la campagne, avec un réservoir vide, et que tu n'as pas de point d'eau pour faire le plein ? Eh bien, à ce moment-là, tu peux compter sur ton jerrycan. Alors nous, on a pris un jerrycan dur de 20 litres, puisqu'on le sangle à l'intérieur de la soute, et j'ai peur que les jerrycan souples se déforment trop, voire se déchirent. Ça, on le remplit de 15 litres, et c'est largement suffisant pour te donner un peu de temps, un peu d'autonomie, pour retrouver un prochain point d'eau. Les accessoires que l'on utilise avec, ça, c'est super pratique. Je ne sais pas si tu vois à quoi ça ressemble, tu adaptes ça n'importe où, ça directement dans le jerrycan, et tu peux faire un plein très facilement. Autre solution, tu remplis ton jerrycan, tu le portes avec tes petits bras, et on sait bricoler ça avec Nat, direct dans le bouchon du réservoir, un qui tient ça, l'autre qui tient le jerrycan, et en 2-3 allers-retours, si jamais ton tuyau est trop court, tu peux remplir ton réservoir de camping-car. Au niveau de l'eau, tu sais tout, on passe à la partie électricité. Alors, on attaque la partie électricité, et comme tu peux le voir, ça va être relativement simple, puisqu'il y a seulement deux accessoires, et en particulier celui-ci, qui est une rallonge électrique spéciale camping-car, fourgon, aménager et van, et qui va te permettre de te raccorder aux 220 volts. Tu as tout simplement un embout que tu vas mettre sur ton véhicule, et l'autre côté que tu vas mettre sur la borne, si tu es dans un camping-car-park ou un air aménagé, qui te donne la possibilité de te mettre en 220, et ça t'évite de tirer tout bêtement sur les batteries de ta cellule. Le deuxième accessoire, c'est lui. Il vient tout simplement se brancher là-dessus, et ça te permet, par exemple, avant de partir en escapade avec ton camping-car ou ton fourgon aménagé, de te raccorder sur une prise de la maison, et de faire le plein de tes batteries de cellule pour partir serein, avec des batteries pleines à 100%. Au niveau des accessoires électriques que l'on a décidé d'acheter avec Nat, il y en a un troisième, dont je ne t'ai pas parlé. Il se trouve juste là. Et je pense que ceux qui utilisent ce type d'équipement l'ont reconnu tout de suite. On parle d'un convertisseur 12-220 volts que j'ai installé sous une banquette par manque de place. Quand je te disais dans la vidéo de présentation qu'on n'avait pas de place dans le coffre électrique, tu vois que je ne te racontais pas d'histoire. Tout ce qui est là-dedans a été installé par le constructeur. Donc autant te dire que pour ajouter le convertisseur, c'est juste impossible. Une deuxième batterie, on n'en parle même pas. La seule chose que j'ai fait, c'est mettre ici un boîtier fusible pour le convertisseur. Il n'y a pas de place, ce n'est pas grave. On l'a mis à côté. Au niveau de ce convertisseur, on a choisi de prendre un 350 watts. Alors certains vont se dire, mais pourquoi avoir pris si peu ? Tout bêtement, parce que c'est en rapport avec notre utilisation. A quoi il va servir ? Un, pour recharger notre ordinateur. Et deux, recharger drone, caméra. Et puis, c'est tout. Donc pourquoi prendre un 1000, un 2000, voire un 3000 watts qui ne servira strictement à rien ? A bord, il n'y a pas de cafetière, il n'y a pas de sèche-cheveux, ce n'est pas près d'arriver. On aurait dû investir dans d'autres batteries, acheter une deuxième batterie qu'on aurait placée je ne sais pas où, changer les panneaux solaires, changer d'autres équipements électriques. Pas d'utilité. Nous, c'est un petit ordinateur, un 15 pouces pour avoir nos séries, et c'est tout. Mais quand même, on doit dire qu'on ne regrette pas notre achat, c'est plutôt utile. Terminé pour la partie électricité, je range tout ça, je vais mettre quelques accessoires que l'on peut ranger dans la catégorie sécurité, tu vas comprendre pourquoi. Alors, quand je parle d'accessoires de sécurité, je ne parle pas d'équipements qui vont te permettre de faire face à une agression ou une tentative d'effraction de ton véhicule. Je parle plus de quelques éléments qui vont pouvoir te sortir d'une fâcheuse situation, qui ne sont pas très compliquées à obtenir et qui surtout ne vont pas nécessairement te remplir la soute. Si l'on passe dessus, en premier lieu, je dirais la boîte à outils. On en a une deuxième. Tournevis, clé plate, clé à laine, clé à molette, un petit marteau, et avec ça, je pense déjà qu'on peut faire face à certaines situations, dépendant aussi de tes qualités de bricoleur ou de la qualité de bricoleur des personnes qui voudront bien t'aider. Deuxième accessoire lié au bricolage, je parle ici d'un compresseur 12 volts que tu peux mettre sur l'allume-cigare. Celui-ci nous a été fourni par le concessionnaire. Alors, je ne sais pas si c'est fourni avec tous les véhicules neufs, mais en tout cas, nous, on a celui-là, et tu le sais peut-être, mais là-dedans, il n'y a pas de roue de secours. Donc, si tu crèves, en espérant que ton pneu ne soit pas flingué, tu as moyen de le regonfler à minima et de rejoindre, si nécessaire, soit un air de service, soit un garage. Troisième élément de bricolage, ça sert à tout, tout le temps, le duct tape. C'est du scotch renforcé, ça aide à maintenir les choses de manière provisoire, voire un peu plus qu'au provisoire, à refixer des éléments, c'est super, super, super pratique. Indispensable. Tu es posé quelque part dans la nature et tu as besoin de travailler les éléments qui sont autour de toi, je te conseille d'investir dans deux accessoires. En premier lieu, la pelle, dénommée communément pelle US, tout simplement parce qu'elle équipait les soldats américains pendant la Deuxième Guerre mondiale et ceux qui ont fait leur service militaire ou qui ont été militaires comme moi dans les années 70 et 80, ça là, vous connaissez. Deux positions, bêche, pelle, très franchement, ça peut te sortir de bien des situations fâcheuses. Deuxième élément, tu as besoin de couper un peu de bois pour faire ton feu en étant prudent, tu as besoin de couper le tronc pas trop gros qui est tombé devant ton véhicule, tu as besoin de mettre quelque chose sous tes roues pour pouvoir avancer. Ça, ce n'est pas indispensable sauf le jour où tu en as besoin et que tu l'as oublié. Tu as une superbe cuisine à l'intérieur de ton véhicule mais voilà, tu as juste oublié de faire le plein des bouteilles de gaz et tu aimerais bien m'y donner un petit plat ou alors justement le petit plat que tu vas m'y donner va sentir quelque chose d'infect et tu n'as pas envie de dormir dans une odeur de poisson à l'intérieur de ton véhicule je te conseille d'investir tout bêtement dans un réchaud de camping et la cartouche qui va avec. Deux accessoires en plastique qui peuvent être bien utiles et un un peu plus que l'autre mais j'espère surtout que tu n'auras jamais à t'en servir et tu vas comprendre. En premier lieu, on parle des cales. Un jeu de deux cales, c'est indispensable si tu veux dormir à l'horizontale et éviter de rouler sur Madame au milieu de la nuit. Ça là, c'est à acheter absolument. Deuxième élément, ça ne fait pas solide, on ne s'en est jamais servi, j'espère qu'on ne s'en servira jamais. C'est les plaques de désensablage. Alors il en existe des beaucoup plus costauds mais voilà, avec Léonard, il n'est pas 4x4, il n'est pas adapté à ça. Je n'ai pas l'intention de m'aventurer dans des chemins qui m'obligeraient à m'équiper plutôt en matériel sahar. Avant, dernier élément de cette liste, une sangle. Cette sangle, elle a deux fonctions. Alors on ne l'a pas pris plus costaud que ça, elle fait 200 kg. Sa fonction principale, ça va être vraiment cette fois-ci au niveau sécurité et tu as dû peut-être l'entendre sur d'autres chaînes YouTube. Les gars là, quand ils veulent ouvrir leur véhicule, ils passent toujours par la porte côté conducteur ou passager. C'est plus facile à ouvrir que les portes de cellules. Tu mets ça entre tes deux portes au niveau des poignets la nuit ou quand tu pars en rando et tu es tranquille. Mais ça aura aussi l'utilité de pouvoir attacher certains éléments et si j'ai besoin d'y fixer, on a également deux mousquetons. 200 kg, ce n'est pas le bout du monde mais j'ai un morceau de corde d'escalade qui traîne et qui supporte nettement plus. Donc qui sait, peut-être qu'elle ira rejoindre la sangle dans le camping-car. Ça pèse pas lourd et ça peut être pratique. Un élément de sécurité que j'ai oublié, c'est lui là, avec son voyant vert. Il est caché derrière la télé et branché sur une prise allume-cigare 12 volts. C'est un détecteur de gaz. Il est vendu comme détecteur de monoxyde de carbone et détecteur de gaz soporifique. Alors je ne vais pas rentrer dans le débat de savoir si cela existe ou pas. Perso, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que si jamais on a une défaillance du chauffage de bord, avec Nat, on n'a pas envie de terminer nos jours dans les honnards. En tout cas, pas avant les 50 prochaines années. Donc voilà l'utilité de cet achat. Au niveau des alarmes, on ne sait pas encore. On regarde pas mal de vidéos sur YouTube. Traceur GPS, alarme volumétrique, alarme sur les ouvrants, système anti-démarrage. On ne sait pas encore ce qu'on va choisir. Est-ce qu'on va prendre un seul organe de sécurité ou plusieurs ? Très franchement, c'est compliqué. Ça peut être rapidement un bon petit investissement. On ne veut pas faire de bêtises et puis surtout, on ne veut pas acheter des merdes qui seront rapidement déverrouillées par des voleurs. Bon, ça va se faire, c'est sûr, mais pour l'instant, c'est encore un conçu. Dernier accessoire que j'ai mis dans cette catégorie parce que je ne savais tout simplement pas où le mettre, c'est une bâche de toit pour Léonard. Juste de toit. Elle ne couvre pas les flancs. La raison est très simple, c'est que quand il est à son stationnement ici, il est sous un pain et que ramasser de la sève sur une carrosserie en plastique, je n'ai pas très envie. Ça là, c'est une protection pour les sangles. Je te mets une photo de ce qui est vendu sur les sites internet et je te garantis que les petites protections que tu vois juste au bas du véhicule ne sont pas fournies avec. Il est hors de question que je sangle Léonard avec ça sans risquer de péter du plastique. Donc là, on a pris ça avec Nat tout à l'heure et on va la mettre en place ce week-end. Bon, tu l'auras compris, ce n'est pas parce que tu as signé le chèque de ton véhicule de loisir chez le concessionnaire que tu as fini de faire plairer ton banquier. Il y a encore pas mal d'achats à faire et la liste n'est pas finie. On continue. La soute et l'intérieur. Un Léonard de 6,99 m, inconvénient, c'est grand. Avantage, c'est grand. Et quand tu as choisi la solution comme nous d'un Léonon permanent dit pavillon, tu te retrouves bien souvent avec une grande, grande soute mais ce ne sont pas les seules configurations à offrir des soutes de cette taille. Et quand tu l'as, tu te demandes bien comment tu vas faire pour la remplir mais je te garantis la nature a horreur du vide et l'humain aussi. ce qui fait qu'il y a de quoi faire avec cet espace et pour cela je l'ai un petit peu aménagé quand même pour éviter d'abîmer mes affaires, d'abîmer Léonard et surtout de pouvoir les fixer. Je te montre ça. En premier lieu, pour éviter d'abîmer le sol de la soute et puis éviter que les affaires glissent vraiment trop facilement, j'ai mis un tapis au fond de la soute. Alors, je n'ai pas réinventé l'eau chaude. J'ai pris l'idée d'un collègue YouTuber de la chaîne Les Voyages d'Eagles. J'ai trouvé ça au mètre carré. Franchement, un peu de double face, un peu de patience, un peu de découpe et tu te retrouves avec un sol protégé qui glissera moins. Deuxième équipement que j'ai mis dans la soute, ce sont des réglettes de fixation que tu trouveras sur n'importe quel site de vente en ligne d'accessoires de camping-car. Très franchement, c'est super pratique. Ça se règle en hauteur. Hop, je rentre avec trois dans la soute. Ça s'attache avec des fixations. Ça supporte jusqu'à 20 kg. Moi, j'en ai mis trois paires ce qui peut me permettre de mettre tout le long de la soute les équipements que j'ai envie de fixer. Hop là. Désolé si les images ne sont pas superbes. Et je te montre les résultats maintenant. Alors, tu le vois, ça fait tout de suite bien rangé. Le jerrycan, les rallonges de chaises, les plaques de désensablage, les cales, la table et les deux grandes chaises. Le tout attaché par des sangles. Tout est fonctionnel, tout est propre. Rien ne va se casser la gueule et surtout, rien ne va se balader et me casser les oreilles en volant. Et la soute, à la fin, ça donne à peu près ceci. Et voilà, tout ce que je vous ai montré rentre là-dedans. C'est quand même un petit peu plus simple pour s'y retrouver. Mais ne vous inquiétez pas, avec Nat, on vient de bien trouver l'occasion de la remplir un petit peu plus jusqu'à maintenant. Tout ce qu'il nous est nécessaire est là, à voir au fil de l'expérience. On rentre maintenant à l'intérieur pour la dernière partie, les aides à la conduite. Nous voilà donc à l'intérieur pour parler de la catégorie que l'on pourrait classer comme aides à la conduite. Alors, je ne sais pas si tu es observateur, mais sur le pare-brise, là, il y a des gouttes de pluie. Si tu tends un peu l'oreille, tu vas entendre les mêmes gouttes qui tombent sur les honnards. Je n'ai pas pu finir tous les plans la même journée, donc ça se fait aujourd'hui. Il pleut et ce n'est pas plus grave que ça. Ces petits équipements que nous avons décidé d'ajouter avec Nat se comptent au nombre de 4. On commence par le plus petit, mais pas le moins utile des 4, donc c'est le télébadge que l'on a décidé d'installer via la fédération des camping-caristes et qui nous permet d'avoir une tarification bloquée sur la catégorie 2. Léonard fait 2,95 m de haut plus l'antenne TNT, donc on est pile-poil à 3 mètres et il arrive, pour l'avoir lu sur certains forums, que les camping-cars de cette hauteur soient comptés comme des catégories 3 et là, ce n'est carrément pas la même chose au niveau des tarifs autoroutes. Donc lui, il nous garantit des tarifs catégorie 2 et puis surtout, on évite de faire de la gymnastique entre la voiture et le camping-car. Le second, il se trouve juste là. C'est un GPS spécial camping-car LuCampers. Alors oui, il y a des GPS sur les smartphones, il y a Plan, il y a Google Maps, il y a Waze, etc. Mais pour l'avoir vécu lors d'une location d'un camping-car de la même taille, lorsque tu prends une route qui n'est pas faite pour des véhicules de cette taille, je peux te dire que tu te mords les doigts après avoir fait 50 manœuvres pour arriver à faire demi-tour. Ça là, tu rentres la taille de ton camping-car ou de ton camion, ça sert aussi bien pour les camions, et lui, tu calcules un itinéraire qui te permet d'éviter tout ce qui ne convient pas à ton géant des routes. Le troisième accessoire se trouve juste là. Ça là, c'est une dashcam avec son module GPS. On a décidé d'acheter ça suite à une expérience personnelle et d'un accident. Si j'avais eu ce petit joujou-là, je n'aurais pas perdu de longues minutes à prouver que je n'étais pas responsable. C'est très connu dans d'autres pays où les assurances sont un peu brinque-ballantes. On s'est dit, pour le prix, franchement, que ça coûtait, ça pouvait nous sortir de bien des embarras. Le quatrième et dernier accessoire, on va dire en fait que ce sont deux accessoires en l'un. c'est l'adaptateur prise cigare qui se trouve juste ici et qui nous permet de brancher le GPS et la dashcam. Ça nous permet également de recharger nos smartphones. Et puis, le petit câble gris que vous voyez là, il est branché sur une prise USB du véhicule, ce qui nous permet d'avoir encore un écran. On est full connect. L'utilité, c'est ça surtout, c'est d'avoir Deezer, un petit peu de musique, écouter des podcasts et rouler en paix. Voilà, vous savez tout sur nos aides à la conduite. Maintenant, on poursuit. Et la suite, c'est la conclusion de cette vidéo. Et avec Nat, on tenez à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à être abonné à notre chaîne. Donc, merci beaucoup. Bienvenue au nouveau. Merci aux plus fidèles d'entre vous qui commentent nos vidéos tous les 15 jours. Et puis, vous savez, vous êtes encore près de 80% à nous regarder sans être abonné. Alors, écoute, YouTube, c'est simple, c'est gratuit. Tu as juste à cliquer sur le petit bouton s'abonner, sur les pouces quand tu aimes ce que l'on fait, sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque l'on poste du nouveau contenu. Et puis, nous, ça va nous motiver, nous donner envie de continuer, nous tirer vers l'avant, nous faire plaisir en clair. Que du positif, donc, ne te gêne pas. Bon, sinon, on tient le bon bout, on va bientôt pouvoir reprendre la route, on va pouvoir bientôt regagner un peu de liberté. Alors, on ne lâche pas, continue à prendre soin de toi, on se retrouve bientôt, bienvenue à bord, et de notre part à tous les deux, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada